Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Linoucha. Aujourd'hui, je vous propose une enceinte de gâteaux à la confiture et graines de sésame que je vais préparer dans des moules un peu sympas. A la base, c'est des moules de gâteaux financiers. Alors, je vais commencer par mélanger le beurre ravoli avec le sucre. Et je vais bien travailler à la main. Vous pouvez travailler au robot si vous le souhaitez, jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange mousseux. En fait, c'est sympa. Je rajoute aussi par-dessus le sucre vanier. Je vais bien travailler tout le mélange. Une fois qu'on l'a bien travaillé, je rajoute par-dessus la farine. Et je mélange jusqu'à ce que j'obtienne une pâte homogène. Une fois que j'ai obtenu une pâte homogène, que j'ai balaxée pendant 2 minutes, je vais travailler par-dessus la pâte en fait, je vais la réduire en petites boules, que je vais passer par la suite dans les graines de sésame grillées et je vais les mettre dans les moules à savarin. Vous pouvez choisir plusieurs formes de moules à savarin. Je trouve que le fait d'avoir un trou par la suite qu'on va remplir avec de la confiture ou du chocolat. Je continue à faire pareil. Je prends un peu de pâte, je la passe dans les graines de sésame grillées et je la mets dans le moules à savarin. Et je continue à faire pareil jusqu'à ce que je fasse tous les gâteaux. Une fois que j'ai finalisé tous les moules, je vais faire cuire mes gâteaux à température 180 pendant 15 à 20 minutes en surveillant la cuisine. Une fois que les petits gâteaux ont été correctement cuits, je les ai ôtés des moules. Je les ai laissés refroidir un tout petit peu dans le moule pour ne pas qu'ils se cassent comme le sablé est assez fragile. Et là, je vais les remplir avec de la confiture de fraises. Je vais remplir les carrés avec de la confiture d'abricots. Vous pouvez les remplir comme je vous ai dit tout à l'heure, soit avec du chocolat, soit avec d'autres parfums de confiture. Voilà, je continue à faire de la même façon jusqu'à ce que je fasse tous les gâteaux et on se retrouve pour la présentation finale. A tout petit gâteau, graines de césame et la confiture sont maintenant prêts. J'espère que cette recette facile vous a plu. On se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec de nouvelles recettes, de nouvelles morandises. Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501